Bonjour les enfants et soyez les bienvenus pour cette séance de yoga qui est faite pour vous. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre dans la peau des animaux. On va être tantôt un chat, tantôt un chien, on va même être un éléphant, un petit hérisson. Voilà, donc on va explorer les animaux et je serai même accompagnée de ma petite chienne Raven qui viendra nous faire une petite visite. Pour cette séance de yoga, tu auras besoin d'un tapis de yoga, c'est plus confortable. Si tu n'en as pas chez toi, ce n'est pas grave, tu peux aussi faire ça sur le sol directement. C'est mieux si tu as aussi avec toi une couverture ou si tu n'as pas de couverture, tu peux prendre un coussin. Et le mieux, c'est si tu as peut-être, si tu n'es pas enfant du yoga, peut-être que tu as déjà ça chez toi, une brique de yoga. Donc ça pourra t'être utile, mais si tu n'as pas de brique, ce n'est pas grave du tout. Tu peux aussi prendre une couverture ou encore un coussin. Et pour commencer, je vais t'inviter à venir dans la posture de l'enfant. Alors pour la posture de l'enfant, tu peux venir à l'arrière de ton tapis, t'asseoir sur tes talons, ramener les genoux l'un vers l'autre et marcher avec tes mains vers l'avant du tapis. Tu peux ensuite relâcher le front sur le sol. Si ton front ne touche pas le sol, c'est là que tu peux placer ton front sur un coussin, sur une brique ou sur une couverture pliée. Et tu peux soit garder les bras vers l'avant, soit ramener les bras vers l'arrière, en fonction de ce qui est plus confortable pour toi. Donc installe-toi dans la posture et tu peux fermer les yeux ici. Relâche bien ta tête, relâche bien tes épaules, relâche bien le dos. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire sonner mon bol tibétain. Mon bol tibétain, c'est un bol qui fait du son, qui fait de la musique. Et ici, ce que je vais t'inviter à faire, c'est essayer de vraiment ouvrir très grand tes oreilles. Et d'écouter le son. Et quand tu n'entendras plus aucun son provenant du bol tibétain, tu pourras redresser le buste et ouvrir les yeux. Mais essaye d'ouvrir grand tes oreilles jusqu'à plus du tout entendre le son du bol tibétain. Et seulement à ce moment-là, je t'inviterai alors à te relever, sans que je te le dise, c'est à toi d'essayer d'entendre le son le plus possible. Et quand tu ne l'entendras plus, tu pourras te redresser et ouvrir les yeux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 qui s'étirent, les chiens s'étirent dans deux directions, et là on étire l'arrière des jambes. Donc ce que tu peux faire, c'est un petit peu fléchir les genoux, ramener les fesses vers le ciel, en gardant les mains bien ancrées dans le sol, en étirant le dos, et ramener, essayer de tendre les genoux et de ramener les talons vers le sol. Et encore une fois, on fléchit les genoux, on ancre bien les mains dans le sol, on relâche la tête, et on essaye de tendre les genoux et de ramener les talons au sol. Une dernière fois, on fléchit les genoux, on ramène les fesses vers le ciel, et on ramène les talons vers le sol, en essayant de tendre les jambes. Super ! Et le chien s'étire aussi dans une autre direction, donc on va ramener les fesses vers l'avant, on vient dans la posture de la planche, et puis on va relâcher les fessiers vers le sol. Donc les bras restent tendus ici, et on va ramener le cœur vers le ciel, la tête vers le ciel, on pousse dans les mains, les bras sont tendus, on garde les chevilles fléchies, et on s'étire dans l'autre sens. Comme un chien qui s'étire, qui étire ses pattes arrière après avoir dormi. Yes ! Et doucement, tu pourras relâcher les genoux au sol, et venir te lever, te mettre debout. Alors, est-ce que tu as déjà vu un éléphant ? Moi j'en ai vu quelques-uns en Inde, c'est vrai qu'on n'en croise pas tous les jours par chez nous, mais les éléphants, tu sais, c'est des gros animaux, et quand ils marchent, ça fait pas mal de bruit. On va faire pareil aussi, ici, on va imiter l'éléphant. On va placer les pieds, on va écarter un petit peu les pieds, on va ouvrir les orteils vers l'extérieur, on va fléchir les genoux, on va venir placer les mains sur les cuisses. Et on va marcher avec un pied, puis avec l'autre, vers l'avant. Donc si tu es à l'arrière de ton tapis, tu vas simplement vers l'avant de ton tapis, et on va essayer de marcher le plus lourdement possible. Une fois que tu es arrivé à l'avant de ton tapis, tu vas vers l'arrière, et on fait des pas très très lourds. Boum, 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 boum. On va refaire comme ça, on revient vers l'avant du tapis, et cette fois-ci, on va expirer à chaque fois qu'on fait un pas, avec la bouche. On va vers l'arrière. Très lourd, très lourd, on fait des pas comme si on était un éléphant. Boum, 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 encore. Allez, vers l'avant. Boum, boum, on expire. Boum, boum, une dernière fois, vers l'arrière. Boum, 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 l'éléphant très, très lourd. Super. Et on revient au centre du tapis. On va ramener les bras vers le ciel. Et comme ce qu'on a fait au début de la séance, on va essayer de toucher le ciel avec le bout des doigts. Donc on ramène les bras vers le ciel, on lève les talons très très haut, et on va essayer de toucher le ciel avec le bout des doigts. On se grandit, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Peut-être que tu peux essayer de toucher le plafond chez toi. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on relâche. Super. On va ensuite faire la posture de l'arbre. Donc la posture de l'arbre que tu connais peut-être déjà. On va placer un pied sur l'autre jambe. On fléchit une jambe et on place le pied sur la jambe tendue qui est au sol. Tu peux placer ton pied très haut si tu arrives à le placer très haut, mais ce n'est pas grave, tu peux aussi le placer plus bas sur ta jambe en fonction de ce que ton corps peut faire aujourd'hui. Et une fois que tu arrives à trouver l'équilibre avec tes jambes, la jambe qui est tendue, la jambe qui est au sol, elle est très solide. Solide, solide. Tu as déjà vu un arbre ? Imagine que la jambe qui est tendue, c'est le tronc de ton arbre. Donc c'est solide, solide, solide. Et tu peux placer tes paumes de main l'une contre l'autre et venir les placer sur ton cœur. Et tu vas fixer un point avec tes yeux. Ça va t'aider pour tenir l'équilibre. Fixe un point avec les yeux. Et puis si tu tombes, ce n'est pas grave, reviens dans la position. Fixe un point avec tes yeux. Et rappelle-toi que la jambe qui est tendue, elle est solide, elle est solide, solide, solide. Super ! Essaye de tenir un peu ici. Yes ! Et doucement, tu peux relâcher la posture. Échangez deux côtés, placez l'autre jambe sur une jambe tendue. Donc rappelle-toi, la jambe qui est tendue, elle est solide, solide, solide. Ramène le genou vers le ciel. Active la fesse, les fessiers. Grandis-toi comme un arbre. Imagine un arbre, tu es un arbre. Et on place les paumes de main l'une sur l'autre, sur le cœur. Et on regarde droit devant soi, très loin. Tu vois les arbres, ils sont tranquilles, ils sont solides. Et toi, là tu es pareil, solide. Tranquille, avec des racines profondes qui vont jusque dans la terre, très profond dans la terre. Yes ! Super ! On essaye de tenir un peu, puis si tu tombes, c'est pas grave. Tu peux aussi t'aider d'un mur, si tu as un mur à côté de toi et que tu as du mal à tenir. Tu peux t'aider du mur. Essaye de détacher la main. Super ! Et on relâche. Tu peux secouer un petit peu les pieds. C'était des racines avant, tu peux secouer un peu tes racines. Et replacer tes pieds, réécarter les pieds, l'un par rapport à l'autre. Ouvrir les orteils. On va devenir des grenouilles maintenant. Donc les orteils sont un petit peu ouverts vers l'extérieur. On va fléchir les genoux. Et on va s'asseoir comme une grenouille. Alors on va se mettre à l'arrière du tapis. Et on va placer les mains vers l'avant. Donc les bras sont entre les jambes. Et on va prendre appui sur les mains. Et on va faire des petits sauts de grenouilles. Donc on prend appui sur les mains. On fait des petits sauts de grenouilles. Donc là, si tu es un petit peu à la place chez toi, tu peux faire des cercles. Ou alors aller d'avant en arrière comme une grenouille. On prend appui sur les mains. On fait des petits sauts. Une fois que tu es arrivé à l'avant du tapis, tu peux te retourner. Et pourquoi pas faire comme les grenouilles. Croix ! Croix ! Croix ! Et on se tourne. Croix ! Croix ! Je ne sais pas si je fais bien la grenouille. Est-ce que tu fais mieux la grenouille à la maison que moi ? Croix ! Croix ! Croix ! Croix ! C'est fatiguant d'être une grenouille. Et tu pourras venir t'asseoir sur ton tapis. Allonger tes jambes devant toi. Et faire rouler les talons. Voilà, je te présente. Raven, c'est mon chien. C'est un petit chien. Elle a un an. Voilà. Et là, tu peux faire rouler tes talons. Pour soulager un petit peu les cuisses. Elle a envie de jouer avec moi. Hé hé ! Elle a vu que je jouais. Elle a envie de jouer avec moi. On va maintenant faire la posture du hérisson. Tu vois comment c'est un hérisson ? Ça se met en boule quand ça a peur. On va aussi faire la petite boule. Donc on va se mettre sur le dos. On va ramener les cuisses sur le ventre. On va placer les mains sur les tibias. On va ramener la tête vers les genoux. Et on va rouler ici. On roule sur le dos. D'avant, en arrière. Comme un petit hérisson qui s'est mis en boule. Et on essaie vraiment de faire la petite boule, petite boule, petite boule. Petite boule, petite boule. Comme une balançoire. On fait la petite boule, le petit hérisson. Allez, encore un petit peu. Le petit hérisson. Une boule, une boule, une boule. Et on revient s'asseoir. Super. On va revenir en chien tête en bas. Ben oui, Ravane est là pour nous montrer comment faire. Le chien, il a pour nous montrer comment venir en chien tête en bas. Donc tu te rappelles, tu pars à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les bras tendus. On fléchit les chevilles. Puis on place les orteils sur le sol et on pousse les fesses vers le ciel. On essaye de tendre les jambes. Si les jambes ne se tendent pas, ce n'est pas grave. Et on va ramener un pied entre les deux mains, à l'avant du tapis. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de changer la jambe droite avec la jambe gauche. De changer la jambe. Si tu ne connais pas ta droite et ta gauche, ce n'est pas grave. Donc si tu as un pied devant, on va essayer de placer l'autre pied devant en sautant. Donc on prend un pied sur les mains et on change les pieds. Et on fait comme ça, on va essayer d'aller de plus en plus vite. On change, on change. Et on essaye d'aller de plus en plus vite. Alors ça, on peut appeler ça la posture des ciseaux. Comme si tu essayais de couper une feuille et que tes jambes étaient des lames. Allez, une dernière fois. Et on vient poser les fessiers sur les talons. On place les mains sur les cuisses. On ferme les yeux ici un instant. Alors rappelle-toi l'exercice qu'on a fait avec le bol tibétain. Avec le son du bol tibétain. Ici, on va essayer de faire pareil. On va essayer d'écouter le son. Alors il n'y a plus le bol tibétain. On va écouter le son à l'intérieur de soi. Et peut-être que tu peux entendre ta respiration. Ton cœur qui bat. Peut-être que tu peux entendre ton ventre qui gargouille. Et peut-être que tu peux sentir ici que petit à petit, ta respiration commence à se calmer. Et peut-être que tu peux aussi entendre que ton cœur bat un petit peu plus lentement. Et on va terminer en s'allongeant sur le dos. On s'allonge. Si tu as envie de te couvrir avec une couverture ou de remettre un pull parce que tu es un peu froid, n'hésite pas. On allonge les jambes devant soi. Les bras le long du corps. Les paumes de mains tournées vers le ciel. Et on va ici relâcher complètement le corps. Imagine que ton corps est très, très lourd. Le corps est tellement lourd qu'il s'enfonce dans la terre. Qu'il s'enfonce dans le sol, dans le tapis de yoga. Mon corps est très, très lourd. Tout le corps est lourd. Les jambes sont lourdes. Les bras et les mains sont lourds. Le dos est lourd. La tête est lourde. Et je vais t'inviter à venir placer tes deux mains sur ton ventre. Et de sentir à l'inspiration ton ventre qui se gonfle comme un ballon. Et quand tu expires, le ventre qui se relâche comme un ballon qui se vide de son air. Et à l'expiration, le ventre se relâche et se vide comme un ballon qui se vide de son air. Inspire, le ballon se gonfle. Expire, le ballon se vide. Inspire, le ballon se gonfle. Expire, le ballon se vide. Une dernière fois. Inspire, le ballon se gonfle. Et expire, le ballon se vide. Tu peux continuer avec cet exercice, à sentir le ballon qui se gonfle et qui se vide. Ou alors, tu peux aussi relâcher les bras le long du corps. Pommes de main tournées vers le ciel. Et observez ta respiration. Sans chercher à avoir une respiration particulière. Juste observez que tu es en train de respirer ici. Que tu es en train d'inspirer, d'expirer. Sans effort. Si tu as du mal à sentir que tu respires, tu peux replacer tes mains sur le ventre. Et sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Au rythme de ta respiration. ... ... ... ... ... ... Super. Puis tout doucement, tu pourras tout doucement bouger les orteils, les doigts. Et attraper tes mains, ramener les bras au-dessus de ta tête, fléchir les chevilles, et t'étirer comme si c'était le matin et que tu vas tirer tout ton corps, des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Tu peux t'étirer, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on relâche. Tu peux fléchir les genoux, plier les genoux, et rouler sur le côté, prendre appui sur ta main pour venir t'asseoir. Voilà, c'était ta séance de yoga. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie de l'avoir suivi. Et je te retrouve peut-être sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Il y a une autre vidéo de yoga pour les enfants. Si ça t'intéresse, je mets le lien à la fin de la vidéo, je crois. Je ne sais plus si pour les enfants je peux mettre un lien à la fin de la vidéo. Mais il y aura un lien dans la description. Donc tu devrais avoir pas trop de mal à trouver cette autre séance de yoga pour les enfants. Voilà, namasté, au revoir.